Françoise vient d'emménager dans cette nouvelle maison de repos. Assistée d'une infirmière, elle commence à prendre ses marques dans sa chambre. L'endroit n'a pas l'air mal, mais je suis coincée pendant une semaine à cause du Covid. Pendant une semaine, je ne peux pas sortir de la chambre. On m'apporte mes repas ici. Et à partir de la semaine prochaine, donc à partir de lundi, je pourrai aller dans les lieux communs. Françoise devra patienter avant de rencontrer d'autres résidents. Malgré une capacité de 150 lits, seules trois personnes logent dans cette maison de repos. Avec la crise sanitaire, il a été difficile de communiquer de manière optimale. On ne peut pas faire des portes ouvertes. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser voir le joli produit qu'on a ici. On ne peut pas inviter des gens en grande quantité. On ne peut pas venir manger. Les bars sont encore fermés. Ça, c'est un peu embêtant. Mais aussi ça, ça va petit à petit améliorer à nouveau. Le directeur ne pouvait plus repousser l'ouverture du home. Celle-ci avait été programmée en 2020 et reportée deux fois. Cinq nouveaux résidents sont attendus la semaine prochaine. Un nombre bien insuffisant pour le moment. C'est un projet sur le long terme. Une fois que le bâtiment est terminé et équipé, on ne va pas le garder fermé le temps hypothétique, le cas échéant, que le meilleur moment revienne pour l'ouvrir. Donc une fois que le bâtiment est ouvert, tous les frais ont été exposés. Il y a des loyers ou des remboursements hypothécaires. Et donc il faut en effet l'ouvrir quoi qu'il arrive. En attendant des jours meilleurs, le directeur espère voir arriver de nouveaux résidents, avec l'espoir que 90 lits soient occupés d'ici la fin de l'année.